Monsieur le Président, j'ai écouté attentivement M. Mermillot-Blondin, M. Chamussy, j'ai entendu aussi Mme Dornano, et je dois vous avouer que je suis interrogatif par la vision du développement de l'économie de proximité qui est contenue dans leurs propos, parce qu'il dresse en creux une proposition politique qui est celle d'une époque révolue. Nous ne sommes plus au XXe siècle, les choses changent. J'ai devant moi un tableau et une étude qui a été réalisée par l'ADEME, l'Agence d'environnement de maîtrise de l'énergie, qui est un service de l'État, qui ne peut pas être soupçonné d'être à la charge de la ville de Grenoble et de la métro, les dépenses par moyenne selon les modes de déplacement, étude, piétons 40%, 40,4%, cyclistes 24% de dépenses, usage des transports en public 22%, automobilistes, conducteurs et passagers 21%. Autrement dit, les piétons, les cyclistes se rendent plus fréquemment chez les commerçants de quartier et par semaine, ils dépensent presque deux fois plus que les automobilistes, même si par visite, le panier moyen est inférieur. Deuxième chiffre pour étayer mon propos, cette fois-ci, c'est l'observatoire de la CCI, dernier bilan de l'observatoire de la CCI sur les 12 derniers mois. Les chiffres du centre-ville de Grenoble ont baissé de moins 0,7% contre, sur le territoire entier de la CCI, moins 0,9%. Alors ça ne veut pas dire que ça va bien, mais ça signifie qu'il faudrait revoir de manière un petit peu plus nuancée le tableau qui nous était dressé tout à l'heure. Car au fond, j'ai un peu l'impression que les 30 glorieuses, l'époque de la croissance, le modèle des villes des années 70-80, construites autour et pour la voiture, sont un petit peu la Madeleine de Proust de nos oppositions. Je vous laisse à vos nostalgies à une urbanisation dont notre métropole porte encore aujourd'hui les stigmates, car nous sommes aujourd'hui en responsabilité pour préparer l'avenir et construire un nouveau modèle de développement qui allie la transition écologique et la nécessité économique. Les habitants de la métropole n'ont pas à choisir entre santé et consommation, entre économie et écologie. Nous ne tombons pas dans cette sorte de chantage, dans ces propos qui deviennent clivants. Nous ne voulons pas attendre que les gens soient malades pour consommer. Vous n'avez pas à nous faire choisir, à faire choisir les citoyens de nos communes entre la pollution et la consommation, entre la bronchiolite et le chiffre d'affaires, entre le mode de déplacement alternatif et la compétitivité. Alors oui, mes chers collègues, je comprends les commerçants qui sont face à des bouleversements très importants. À des changements, nous l'avons dit, comme ils n'en ont peut-être jamais connus, à la fois dans les modes de consommation et les modes de production. Nous partageons avec eux les mêmes objectifs, faire vivre l'activité commerciale, développer l'économie de proximité. Et les conventions qui nous sont présentées ici par notre délégué en charge du commerce Guy Julien ont un rôle essentiel pour soutenir et réintroduire du commerce de proximité et de l'activité artisanale qui sont aux antipodes des grands projets de centres commerciaux qui asphyxient, Georges Houdjahoudi vient de le dire, littéralement, littéralement, le commerce local et développent des modes de consommation de masse, du toujours plus, tout le temps, bientôt, tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, grâce ou plutôt à cause de la loi Macron, consommez des produits standardisés, produits à l'extérieur du territoire, toujours moins chers, et je vous passe les dernières innovations de la scannette, c'est-à-dire que vous allez faire vos courses, vous passez, et il n'y a même plus de caissière. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que les enjeux sont trop importants aujourd'hui, mes chers collègues, trop graves, pour que nous ayons des débats politiciens. Politiciens. Car qui a tué à petit feu le commerce de proximité ? Qui a fait la part belle depuis plusieurs décennies à la grande distribution ? Mes chers collègues, nous sommes en 2015, il est temps d'arrêter d'opposer embellissement des villes et développement du commerce et de l'activité de proximité, et lutte contre la pollution, car ces enjeux sont intimement liés. D'autres villes dans le monde y sont arrivées. Amsterdam, Anvers, Copenhague, Ferrara en Italie ou encore Séville, Grenoble et son agglomération peuvent y arriver. Nous savons où nous allons et nous voulons y aller ensemble.